Tous vivraient en paix, je l'espère. Et je prie Dieu et j'espère que Dieu va nous aider à tous. Merci beaucoup, M. Abbassi, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne pancôte. Au revoir. Merci Zlatan, merci, au revoir, bonsoir. Voilà, ça c'était Zlatan sur le 95 d'OFM. Vous avez la parole. En composant le 08 92 23 95 20. Vous savez, mes chers amis, quand il y a la guerre, toujours, n'oubliez pas, la guerre, ça commence par deux personnes qui se connaissent très, très bien. Très, très bien. Quand le dirigeant d'un pays, il attaque l'autre pays, il le connaît très, très bien. Plusieurs fois, ils ont parlé ensemble, négocié, etc. Mais quand la guerre se commence, qu'est-ce qui se passe ? C'est le peuple qui va souffrir. Cette fois-ci, c'est une guerre injuste, puisque c'est vrai, peut-être tout ce que M. Zlatan nous dit, c'est vrai. Il y avait une menace des nazis en Ukraine, ça c'est sans aucun doute. Je ne veux pas dire que moi, je sais mieux qu'elle, puisqu'elle connaissait la langue, elle vient de là-bas. Et voilà, comme elle vient de dire, il y avait plusieurs millions émigrés d'Okraine à cause de tous ces problèmes-là qui existaient là-bas. Ça, c'est autre chose. Mais la guerre n'est pas bonne. En plus, quand il y a la guerre, un pays attaque d'autres pays, il y a mort de tous côtés. Il y a les soldats russes et Ukraine. Tous les deux, ils ont perdu leurs soldats, même, heureusement. Le paradis s'était détruit, Ukraine. Pour ça, quand il y a la guerre, ça serait mieux d'arrêter la guerre, de tout faire pour arrêter la guerre. Mais je ne sais pas pourquoi l'Occident, il est tombé dans le piège des États-Unis pour vendre des armements et pour donner plusieurs milliards de dollars pour que la guerre, ça continue. Parce que ce n'est pas l'armée Ukraine qui est en train de faire face à face avec la Russie. C'est une armée sophistiquée mondiale qui est installée là-bas, livrée toujours. La guerre, ça continue. Et c'est le peuple qui paye, le peuple d'Okraine. Alors, l'intelligence, ici, c'était de trouver une solution avec tout cet argent-là qu'on est en train de dépenser pour arrêter la guerre. Alors, solution, sans aucun doute, il y avait. Mais il faut des gens courageux pour prendre des décisions. Mais malheureusement, de l'autre côté, qu'est-ce que vous avez ? Pour la part des chefs du monde entier, ils ont des problèmes eux-mêmes avec leur peuple. Alors, ils n'arrivent pas à faire quelque chose. C'est décisif. Regardez, en Grande-Bretagne, on est en train de fêter 70 ans de pouvoir de la reine. D'accord ? Mais Boris Johnson, c'est le premier ministre, il va entrer dans le palais. Alors, il y a les gens qui le font comme ils ont fait avec Jean-Michel Blanca. Il dit, toi, tu n'as pas le droit d'aller t'approcher à notre reine. C'est le premier ministre. Alors, le premier ministre, c'est-à-dire les hommes politiques, quand ils ont sur la pression dans leur pays, la plupart des fois, cette pression, écoutez bien ce que je dis, je prends la responsabilité de vous dire ça, parce qu'il y a une menace internationale sur la tête de ces gens-là, sur tous les domaines, toutes les choses que vous allez voir. Et quand le peuple ne soutient pas son pouvoir politique, le pouvoir politique n'est pas 100% libre. Voilà, c'est dans un seul moment. Parce que toujours, vous pouvez trouver des failles dans le pouvoir politique, surtout en Europe, en France. La personnalité est lourde avec 50 et quelques pourcents, mais il y avait 40 et quelques pourcents contre lui. Mais il doit être président de toute la France, par exemple, et toute la France doit soutenir, il doit soutenir le président pour qu'il puisse avancer. Mais on n'a pas fait ça. On ne fait pas. Certaines manifestations, c'est raisonnable, il faut le faire. Mais de l'autre côté, dans le domaine international, vous ne réagissez pas. Que la France soit indépendante de l'accord de Marshall et de toutes les choses qui ont été imposées à la France et à l'Europe, après la Deuxième Guerre mondiale, même pas où vous ne savez pas de quoi s'agit-il, tout ça. Il faut vous informer, il faut parler de ça. Des choses qui sont importantes, mes chers amis. Qu'est-ce que vous faites ? Vous écoutez votre radio, ici et maintenant, sur 952FM. Et c'est David Abbasik qui est avec vous. Vous écoutez Radio, ici et maintenant, sur 95.2FM. L'Humeur du Temps vous est présenté par David Abbasik, écrivain et historien, tous les premiers et derniers samedis de chaque mois. Vous êtes sur la radio, ici et maintenant. Retrouvez l'émission Soleil de Perse, animée par David Abbasik, en direct, à partir de 23h, sur ici et maintenant, 95.2. J'aimerais bien ne pas savoir trop tôt la fin, mais pour l'instant, c'est ici. Alors, Gizé, bonsoir. Comment ça va ? On vous écoute, Gizé. Oui. Bonsoir. 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 Je vous appelle parce que, d'une part, pour redire que j'étais plutôt, voire tout à fait d'accord avec Zlatan, mais pas seulement pour ce qu'elle a dit aujourd'hui. Et par ailleurs, je veux parler de quelque chose qui me tient à cœur, parce que c'est un sujet sensible depuis notamment la crise des Gilets jaunes, entre autres. C'est la crise des problèmes des élites et les critiques des complotistes contre les élites, qu'il y aurait le peuple d'un côté, les élites de l'autre, et que les élites ont les critiquateurs. Et ce qui me fait penser à ce à quoi je pense là, c'est une photo que beaucoup de gens ont vue. C'était à propos des soi-disant crimes de guerre des Russes. On oublie d'ailleurs, en passant, qu'il y a pas mal de crimes de guerre avant, depuis la Deuxième Guerre mondiale, notamment par les États-Unis. Mais j'insiste pas là-dessus. Et cette photo, elle est parue en couverture du point, au mois d'un numéro du mois de mars. Et ça s'intitulait, je crois, le carnage. Donc cette photo était censée illustrer le massacre des Russes qui avaient quitté la ville de Boucha. Et voilà, donc ils ont massacré des gens qui étaient complètement innocents, etc. Dans cette photo, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un homme qui aurait été tué alors qu'il était sur son vélo. Alors je pense que tout le monde a fait un peu de vélo. Il n'y a pas besoin d'en avoir fait beaucoup pour comprendre ce que je vais dire. Quelqu'un qui tombe d'un vélo alors qu'il s'est fait tirer dessus tout en pédalant,